mes chers amis bonsoir à tous vous savez la veille de l'afrique est une tâche de tous les instants c'est une tâche sans relâche je voudrais remercier ceux de mes amis internautes citoyens qui m'ont fait parvenir le courrier écrit par le gouverneur de la banque des états de l'afrique centrale depuis yaoundé le 29 avril 2022 au ministre des finances et du budget de la république centrafricaine monsieur hervé doba le gouverneur de la banque des états de l'afrique centrale basé pour sa direction à yaoundé monsieur abbas mahamad toli je le présume est un ressortissant du tchad je voudrais en cette fin de journée du 8 mai dans 20 minutes il sera minuit éclairer un temps soit peu les lanternes de l'afrique des libertés sur l'imposture que caractérise le courrier rédigé par le gouverneur néocolonisé de la banque des états d'afrique centrale au ministre centrafricain des finances une provocation inacceptable qui devrait déclencher eh bien la réprobation la colère la protestation de l'ensemble des peuples d'afrique centrale et de l'ensemble des peuples africains avant de commenter la lettre je vous en donne lecture parce que certains d'entre vous n'en ont pas connaissance banque des états de l'afrique centrale le gouverneur yaoundé le 29 avril 2022 courrier 197 monsieur hervé n'doba ministre des finances et du budget président en exercice du comité ministériel de l'umac bangui république centrafricaine objet loi régissant la crypto monnaie en république centrafricaine monsieur le ministre j'ai été informé en même temps que le grand public de l'adoption par le parlement centrafricain de la loi mentionnée en objet qui a été signé le 22 avril 2022 et promulgué par le président de la république centrafricaine j'ai l'honneur de vous saisir officiellement de cette question en votre qualité d'autorité monétaire nationale au sens des règles de l'union monétaire de l'afrique centrale humac mais aussi au titre de vos fonctions de président en exercice tant du conseil d'administration de la banque des états de l'afrique centrale que du comité ministériel de l'umac à l'effet de convoquer les réunions extraordinaires du conseil d'administration et du comité ministériel au fin d'examiner les implications nombreuses de la loi en cause sur les accords de coopération monétaire la convention régissant l'umac les statuts de la béac et plus globalement sur les ressorts et fondements de l'union monétaire établi dans le cadre de la communauté économique et monétaire de l'afrique centrale cémac la convention régissant l'umac dispose en effet à son article 6 que l'unité monétaire légale des états membres de l'union est le franc cfa dans ces conditions la loi centrafricaine régissant la crypto monnaie a un impact négatif substantiel sur cette règle fondamentale de l'union monétaire de l'afrique centrale en ce qu'elle consacre la crypto monnaie comme une monnaie officielle destinée à dénouer des transactions entre tous agents économiques cette loi donne à penser qu'elle a pour objet principal d'instaurer une monnaie centrafricaine échappant au contrôle de la béac susceptible de concurrencer ou supplanter la monnaie légale en vigueur dans la cémac et de mettre en péril la stabilité monétaire or en application de l'article 3 de la convention régissant l'umac union monétaire l'union monétaire se caractérise par l'adoption d'une même unité monétaire dont l'émission d'une même unité monétaire permettez-moi donc dans l'émission hop donc voilà je vous remercie donc de bien vouloir nous donner vos dispositions en vue d'examiner les implications de la loi en cause et d'arrêter collectivement les orientations nécessaires au rétablissement du respect strict des règles de l'union monétaire en vigueur dans cette perspective je fais tenir copie de la présente correspondance aux autres ministres en charge des finances des états membres de l'union monétaire je vous prie d'agréer excellence monsieur le ministre l'expression de ma parfaite considération signé le gouverneur de la béac banque des états de l'afrique centrale abbas mahamad doli alors fin de lecture de ce courrier les caractères étant très petit j'ai eu parfois quelques peines à bien le déchiffrer mais vous en avez désormais l'essentiel du contenu alors je vous résume le courrier monsieur mahamad abbas toli dit au ministre centrafricain Hervé Ndoba que la création de la monnaie officielle centrafricaine la crypto monnaie est une violation et bien des principes de l'union monétaire d'afrique centrale qui est fixé quant à elle autour du franc cefa par conséquent il demande à monsieur Hervé Ndoba d'accepter que soit ouvert des travaux ayant pour but de remettre le centre afrique pour ainsi dire sur les rails du franc cefa soumettre le centre afrique et bien au principe de la monnaie exclusive franc cefa alors je voudrais donner quelques réactions générales à cette grave offensive menée par le gouverneur de la banque des états d'afrique centrale contre le centre afrique à travers ce courrier offensive qui a pour but de rassembler d'ailleurs tous les ministres des finances donc tous les états d'afrique centrale contre le centre afrique dans un schéma qui doit vous rappeler ce qui a été organisé contre le mali en afrique de l'ouest par l'umoa et la cdao je voudrais faire quelques observations première observation l'unité monétaire revendiquée et que l'on veut imposer au centre afrique on nous dit en application de l'article 3 de l'article 6 il est dit que l'unité monétaire légale des états membres de l'union est le franc cefa fin de citation mais l'article 6 ne dit nulle part que les états membres de l'union sont obligés d'avoir uniquement chacun une seule et même monnaie je recommence l'article qui est invoqué par le gouverneur ne dit pas que il est imposé à tous les états membres de la banque des états d'afrique centrale d'avoir chacun exclusivement une seule monnaie l'article dit que les états membres donc de l'union monétaire d'afrique centrale s'accordent pour avoir une monnaie commune des états peuvent s'accorder pour avoir une monnaie commune ce qui n'empêche aucun état d'avoir individuellement plusieurs monnaies notez ça ça c'est le premier argument la BAC la BAC n'a pas le droit d'imposer au centre-afrique la BAC n'a pas le droit d'imposer au centre-afrique de n'avoir qu'une seule monnaie la BAC n'a pas le droit d'imposer au centre-afrique de n'avoir qu'une seule monnaie pourquoi ? parce que les textes de la BAC unissent le centre-afrique aux autres états dans une monnaie commune mais les textes de la BAC ne disent pas qu'un état d'Afrique centrale n'a pas le droit d'avoir à lui seul plusieurs monnaies ce n'est écrit nulle part on peut avoir une monnaie commune avec les autres et avoir des monnaies spécifiques à soi nulle part dans les textes de la BAC ni de l'union monétaire d'Afrique centrale il n'est interdit un état d'avoir plusieurs monnaies il n'est même pas interdit d'avoir plusieurs monnaies officielles ça c'est le premier point deuxième point le franc CFA n'est pas une monnaie africaine tout le monde le sait puisque c'est une monnaie qui est émise par la banque de France autrement dit Mahamat Toli du Tchad n'a pas de monnaie ce n'est pas la monnaie du Tchad le franc CFA c'est la monnaie française c'est la banque de France qui est émettrice du franc CFA et qui contrôle le franc CFA d'ailleurs ce franc s'appelait franc des colonies françaises d'Afrique et d'ailleurs le mot franc renvoie à une ethnie qui n'est pas africaine les francs sont une ethnie européenne le franc CFA n'est pas une monnaie africaine donc on ne peut pas imposer noter le deuxième argument on ne peut pas imposer à des états africains d'avoir uniquement pour monnaie la monnaie d'un pays étranger à l'Afrique écrivez ça comme le franc CFA est une monnaie française il s'ensuit que le centre Afrique a le droit d'avoir d'autres monnaies le Cameroun a le droit d'avoir d'autres monnaies le Tchad a le droit d'avoir d'autres monnaies la Guinée équatoriale a le droit d'avoir d'autres monnaies le Gabon le Congo ont le droit d'avoir d'autres monnaies les Africains ont le droit d'avoir les monnaies qu'ils veulent en plus d'une monnaie étrangère qu'ils peuvent exceptionnellement accepter d'adopter le franc CFA n'est pas une monnaie africaine c'est une monnaie étrangère qui a été imposée aux Africains par le colon français qui a été imposée aux Africains par l'élimination des mouvements indépendantistes africains c'est pour cela qu'on a assassiné Boganda on a assassiné Tom Balbay on a assassiné Ruben Oumyobé on a accessoirement assassiné Lumumba c'est pour cela qu'on a assassiné Marien Gwabi c'est pour cela qu'on a assassiné Thomas Sankara c'est pour cela qu'on a assassiné Maudibu Keïta c'est pour cela qu'on a éliminé tous les fils de l'Afrique l'écrasante majorité des fils de l'Afrique dites francophones qui voulaient des monnaies souveraines nationales africaines donc écrivez bien le deuxième argument et répétez-le au peuple à Bangui et dans toute l'Afrique centrale le franc CFA n'est pas une monnaie d'Afrique centrale cette monnaie appartient à la Banque de France comme l'indique son nom et d'ailleurs elle est fabriquée ici à Chamalière en France il s'ensuit que tout état de la zone franc que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale a le droit d'avoir et oui c'est comme ça qu'on a assassiné Sylvanus et Olympio c'est même pour ça qu'on a assassiné Kadhafi parce qu'il voulait bâtir des monnaies africaines souveraines donc je répète le deuxième argument le deuxième argument est un argument historique incontestable le franc CFA n'est pas une monnaie africaine les Africains ont le droit d'avoir leur propre monnaie car le franc CFA c'est la monnaie française ça fait déjà deux arguments n'oubliez pas les deux je dis un les textes de l'union monétaire les textes de la Béac disent que les pays d'Afrique centrale acceptent d'avoir une monnaie commune ils ne disent pas que cette monnaie commune doit être la monnaie exclusive non nulle part ce n'est dit même les textes qui sont cités par Mahamad Toli ne disent pas que le franc CFA doit être la monnaie exclusive de chaque état membre mais que c'est la monnaie commune dans laquelle les états membres s'accordent à échanger les états qui veulent échanger avec le centre Afrique par la crypto monnaie officielle sont libres de le faire j'ai dit deuxième argument le franc CFA n'est pas une monnaie africaine c'est une monnaie française il s'ensuit que les africains en attendant de se débarrasser de cette monnaie néocoloniale ont tout à fait le droit d'en créer à volonté maintenant maintenant vous notez le troisième argument en raison duquel M. Mahamad Toli est vraiment indigne son courrier est une honte pour l'Afrique une honte pour l'histoire le troisième argument est le suivant toutes les grandes puissances européennes sont en train de se doter de crypto monnaie et sont sur le marché des crypto monnaie la France est sur le marché des crypto monnaie elle est en train d'encadrer ce marché l'Union Européenne n'a pas convoqué les autorités financières françaises pour leur demander de rendre compte du travail qu'elles sont en train de faire pour élaborer un cadre des crypto monnaie française l'Allemagne est dans les crypto monnaie la Grande Bretagne est dans les crypto monnaie toutes les grandes puissances les Etats-Unis sont dans les crypto monnaie pourtant ils ont le dollar pourtant ils ont l'euro pourtant ils ont le yuan la Russie est dans la crypto monnaie la Chine a sa crypto monnaie donc la jurisprudence internationale plaide pour le fait que tous les Etats possédant pourtant déjà des monnaies nationales ont aussi des crypto monnaies notez le troisième argument tous les grands Etats et tous les Etats du monde possédant des monnaies nationales ont déjà des crypto monnaies pourquoi les Africains devraient-ils être les seuls à ne pas y avoir droit la France qui est dans l'euro peut engager et est engagé et développe des crypto monnaies les Français gagnent de l'argent en crypto monnaie pourquoi les Centrafricains n'auraient pas le droit les Allemands les Belges tous les Européens les Anglais et consorts gagnent de l'argent en crypto monnaie et ont des comptes bancaires en crypto monnaie pourquoi les Centrafricains et les Africains en général n'y auraient pas de droit notez bien le troisième argument la coexistence des monnaies officielles avec les crypto monnaies est un phénomène mondial le Centrafrique n'a rien rien inventé de ce point de vue la Belgique a régularisé une crypto monnaie la Chine est en train de régulariser une crypto monnaie la Russie a régularisé une crypto monnaie et pourquoi le Centrafrique devrait-il être le dernier de la classe parce qu'il y a des gens à Yaoundé et à Paris qui paniquent parce qu'ils ne peuvent plus contrôler les échanges des richesses centrafricaines quatrième argument je viens de donner trois arguments quatrième argument la France qui est propriétaire du franc CFA n'accepte pas que le franc CFA circule en France je recommence la France qui est propriétaire du franc CFA c'est une monnaie française elle s'appelait d'ailleurs monnaie des colonies françaises d'Afrique c'est de là que vient son nom CFA la France n'accepte pas que le CFA circule en France c'est à dire que si je prends un biais de dollar et je vais dans une boutique ici à Rouen on peut accepter mon biais de dollar en échange d'une marchandise mais si je prends un biais de franc CFA et je me rends dans une boutique à Rouen on me dit non le franc CFA qui est pourtant une monnaie française n'est pas accepté en France donc si la France et ses succursales que sont la banque centrale des états d'Afrique de l'Ouest la banque de France et ses succursales la banque des états d'Afrique centrale si toutes ces banques là estiment qu'on doit imposer aux Africains de n'avoir qu'une seule monnaie la leur que la France elle-même commence par reconnaître sa propre monnaie je recommence le quatrième argument nous sommes allés à l'école pour éclairer notre époque et donc j'ai horreur qu'on nous prenne pour des imbéciles alors que nous avons des cerveaux vivants et capables de produire la rationalité l'intelligibilité et l'objectivité le franc CFA étant une monnaie française la France elle-même n'accepte pas que des transactions se fassent directement dans son marché économique en franc CFA donc la France elle-même reconnaît que le franc CFA est une sous-monnaie pourquoi faut-il que les Africains s'imposent une sous-monnaie avec laquelle ils ne peuvent pas directement commercer avec le monde entier ils ne peuvent même pas directement commercer avec la France il faut d'abord aller convertir le franc CFA en euros avant d'aller dans une boutique en France alors que si vous avez des dollars si vous avez même des livres sterling vous pouvez aller dans une boutique ils vont directement sur internet ils regardent quel est le cours et bien du dollar quel est le cours de la livre sterling même quel est le cours du yuan ils sont prêts à prendre mais le CFA qu'ils fabriquent eux-mêmes ils ne le prennent pas ils le considèrent comme de la merde de papier qui est faite pour nourrir et gaver les africains aliénés les mêmes qui se scandalisent de voir leur fille consommer des excréments par des pervers racistes et bien vivent tranquillement avec une monnaie de merde qui n'est même pas reconnue par le pays qui l'aimait qui n'est même pas acceptée par le pays qui l'aimait une monnaie faite pour en réalité siphonner les richesses des colonies et des anciens territoires sous tutelle de la France ça fait 4 arguments et je finis par un cinquième j'imagine que quand monsieur Ndoba répondra à monsieur le représentant de la banque néocoloniale j'espère que monsieur Ndoba et bien le mettra face à la réalité l'Afrique ne peut pas se développer avec le franc CFA pourquoi parce que l'Afrique ne gère pas et bien les crédits à l'économie l'Afrique ne peut pas utiliser le franc CFA comme une monnaie de développement parce que l'Afrique ne peut pas piloter son économie avec cette monnaie c'est une monnaie à taux fixe et qui est directement contrôlée par la banque de France donc l'Afrique ne peut pas s'adapter aux fluctuations de l'offre et de la demande économique internationale avec cette monnaie c'est une monnaie globalement qui fonctionne comme un thermomètre qui est bloqué à 12 degrés et qu'on utilise pour vérifier si quelqu'un a la fièvre quand quelqu'un a la fièvre sa température monte au delà de 37 si vous bloquez le thermomètre à 12 degrés ça ne sert à rien d'aller placer le thermomètre sous l'aisselle de quelqu'un pour vérifier s'il a la fièvre ou pas parce que de toute façon ça sera toujours 12 degrés que cette personne soit en hypothermie ou que cette personne soit en hypothermie ou que cette personne soit en hypothermie le thermomètre lui est à 12 degrés c'est ça le franc CFA c'est un thermomètre bloqué qui ne sert à rien mesurer par conséquent qui ne peut pas soigner le malade qui ne peut pas permettre de diagnostiquer les problèmes du malade et d'ajuster son traitement avec cette image vous comprenez donc que le centre Afrique a commencé à prendre les décisions qui s'imposent pour impulser son développement pour impulser son développement le centre Afrique a besoin d'échanger avec le marché international sans l'intermédiaire d'un poste douanier néocolonial et c'est ça le franc CFA cette monnaie de merde est un poste douanier néocolonial voilà la cinquième raison que j'ajoute et pour laquelle je dis que la lettre du gouverneur de la Béac la lettre de monsieur Mahamat Abbas Toli est une insulte au peuple tchadien appauvri par les mécanismes néocoloniaux de la France Afrique insulte au peuple centrafricain insulte au peuple camerounais insulte au peuple congolais insulte au peuple gabonais insulte au peuple équato-guinéen c'est une insulte cette lettre est l'une des raisons pour lesquelles le président Donald Trump a dit que nos pays africains étaient des shit hole countries des pays de merde voici des gens que le Tchad voici des gens que l'Afrique a envoyé à l'école ils deviennent gouverneurs de banque et ils mènent une politique pour appauvrir leur propre pays leur propre peuple leur propre famille appauvrir leurs congénères leurs semblables et ils passent pour des gens intelligents et on les présente comme étant des technocrates brillants pourquoi ne va-t-on pas déféquer dans la bouche de nos filles de nos femmes africaines de nos soeurs si nous avons des hommes vauriens pareils qui sont placés dans des banques néocoloniales pour écrire des courriers aussi nuls des courriers de merde comment vous étonnez vous que notre humanité soit méprisée aux quatre coins de la planète alors que nous avons des technocrates d'une telle nullité d'une telle méchanceté d'une telle perversité qui veulent assurer le maintien du sous-développement la paupérisation de masse la précarisation ce que madame Sylvie Baipot-Temont ministre centrafricaine des affaires étrangères a s'est justement appelé le chaos maîtrisé oui Abbas Mahamat Toli est un serviteur du chaos maîtrisé il est là pour veiller à ce que les moutons néocolonisés d'Afrique centrale restent bien dans l'enclos de la banque néocoloniale et que jamais développement authentique jamais réalisation pleine de l'humanité africaine ne soit impulsée voilà pourquoi il est exactement minuit ce 8 mai 2022 en France il était hors de question que je laisse passer cette occasion de participer déjà à distance à la rédaction médiatique de la réplique du peuple centrafricain contre les imposteurs loger logés à la Béak à Yaoundé s'ils ne veulent plus du Centrafrique qu'ils l'excluent de l'union monétaire s'ils ne veulent plus du Centrafrique qu'ils l'excluent de la Béak et pour notre part ça ne sera pas une mauvaise nouvelle car après tout ce que le Centrafrique a commencé à faire c'est apprendre à voler de ses propres ailes le Centrafrique n'est pas seul le Centrafrique est aujourd'hui dans la meilleure position de force de toute son histoire depuis son indépendance manqué et l'assassinat en mars 59 du président Boganda le Centrafrique ne peut pas reculer il doit avancer et nous fils et fils éveillés de l'Afrique accompagnerons tous les gouvernements panafricains tous les peuples éveillés vers la dignité retrouvée de notre continent de notre humanité mondiale ainsi soit-il que Dieu bénisse le peuple centrafricain et ses dirigeants que Dieu bénisse tous les peuples et dirigeants africains qui vont marcher dans les pas de la souveraineté monétaire esquissée par le président Touadera et nous souhaitons qu'à l'autre bout de la diagonale mystique le Mali accélère les travaux de son affrancissement monétaire de la néocolonie UEMOA CDAO voilà c'est tout ce que nous voulons c'est tout ce que nous espérons pour l'Afrique et j'ai bien vu que la Banque mondiale commence à cuiner à jacter à piailler la Banque mondiale aussi est entrée dans la danse pour menacer le centre-Afrique le FMI est entrée dans la danse pour menacer le centre-Afrique la BEAC est entrée dans la danse pour menacer le centre-Afrique cette agitation démoniaque autour du centre-Afrique rassure l'Afrique des libertés sur le bien fondé des décisions prises par le président Touadera et votées par le voyant parlement centrafricain avec le président Sarandji le très honorable Sarandji à la tête de celui-ci si votre décision était une décision de vassaut une décision d'aliéné on n'entendrait ni la Banque mondiale ni le FMI ni la BEAC ni la Banque de France vous harcelez je finirai cette conférence en rappelant une métaphore toute simple la Banque mondiale possède beaucoup de billets de banque d'ailleurs elle est logée au pays du dollar la monnaie la plus surfacturée au monde les américains avec leurs planches à billets s'amusent tranquillement ils produisent des billets de banque ils donnent des crédits à leurs entreprises et leurs entreprises viennent acheter gratuitement les richesses du reste du monde sous le braquage de l'armée américaine sous le braquage de leurs soi-disant droits internationaux etc on connait le mécanisme qui a permis au dollar de siphonner les richesses du monde depuis pratiquement maintenant plus de près de plus de 50 ans on connait ce mécanisme là vous vous fabriquez des billets de banque vous faites des crédits à vos multinationales et comme vous contrôlez les voies commerciales comme vous contrôlez le droit international comme vous contrôlez le jeu des puissances vous imposez aux gens d'accepter de vendre leurs biens dans votre unité monétaire et c'est ainsi que votre unité monétaire est crédibilisée par les richesses des gens que vous n'avez pas la banque mondiale n'a rien elle a beaucoup de billets de banque et beaucoup d'écriture dans ses comptes à la base elle n'a rien elle ne possède pas le centre afrique donc le fonds monétaire international il ne vit que d'endetter les gens c'est à dire de créditer ses comptes bancaires avec les richesses réelles du reste du monde c'est un fonds d'escroquerie monétaire internationale c'est ça sa fonction alors nous africains éveillés intellectuels engagés pour l'émancipation de l'Afrique nous vous proposons une séparation à l'amiable gardez vos billets de banque nous africains nous gardons notre or notre uranium notre pétrole notre gaz notre manganèse nous gardons notre diamant notre coltan nous allons garder notre lithium vous vous gardez vos billets de banque c'est très simple on n'en veut plus puisque avec notre or en Afrique nous pouvons acheter tout ce que nous voulons dans le monde avec notre uranium en Afrique nous pouvons acheter tout ce que nous voulons dans le monde grâce à la technologie blockchain nous pouvons monétariser n'importe lequel de nos biens et obtenir n'importe lequel des biens dont nous avons besoin l'Afrique est engagée dans un processus d'industrialisation qui ne passera plus par les dettes de la banque mondiale et du fonds monétaire international écrivez ça banque mondiale fonds monétaire international gardez vos monnaies spéculatives écrites dans vos ordinateurs et gardez tous vos billets de banque si vous voulez continuer à fabriquer faites tourner la planche à billets du dollar on n'en veut plus en Afrique s'il faut qu'en Afrique nous revenions au donnant-donnant au troc que nos ancêtres pratiquèrent avec tant de succès on va y revenir parce que nous voulons l'équivalent de nos richesses pour impulser une transformation une industrialisation une modernisation de notre continent qui soit à la hauteur de nos richesses nous africaines et africains sommes les hommes les plus riches au monde les femmes les plus riches au monde l'avantage du 21ème siècle c'est que de nouveau nous le savons pendant 4000 ans ceux qui de nos ancêtres furent à la tête et bien de l'élite mondiale le savaient l'esclavage la colonisation la néocolonisation avait décérébré une bonne partie de notre continent et de notre civilisation et bien nous sommes en processus de recérébration nous sommes en train de nous réapproprier notre mémoire et notre cerveau historique alors FMI gardez vos billets de banque ou alors fabriquez-les mangez-les faites-en ce que vous voulez faites-en de la salade si vous voulez Banque mondiale gardez vos billets de banque mangez-les faites-en ce que vous voulez faites-vous des habits avec vos billets de banque faites-vous des tapis avec vos billets de banque faites-vous des matelas et dormez dedans ça ne nous intéresse pas comme l'a dit le chef de Minta près de Bolova ça ne nous intéresse pas ce qui nous intéresse c'est de vivre de notre intelligence et vivre de ce don faramineux que Dieu le tout-puissant à travers la nature qu'il a créé nous a offert et ce don s'appelle l'Afrique c'est tout on ne veut plus un état africain sérieux n'attend plus rien du FMI de la banque mondiale il fait sa propre monnaie il fait sa propre crypto-monnaie et il échange avec ceux qui s'entendent avec lui point c'est tout actuellement là la devise du continent c'est si tu ne m'arranges pas il ne faut pas me déranger oui 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 voilà nous sommes arrivés le 9 mai et bien 2022 dans des vérités que je voulais partager avec vous Centrafricaine Centrafricain que nul d'entre nous ne baisse la tête Africaine Africain debout et on marche je vous souhaite une bonne nuit et un bon début de semaine du 9 mai 2022 un peu partout à travers le monde c'était ma contribution c'était ma part merci encore